1, 2, 3, 4, je suis loin du compte là ! Oh vous êtes là ! Bonjour à tous ! 75 bougies, c'est ce qui nous amène ici au siège de Ouest de France, aujourd'hui à Champy, près de Rennes, à l'occasion des 75 ans du premier quotidien régional français. France 3, Bretagne vous propose une journée spéciale en direct pour retracer l'histoire de ce journal et son ascension. On évoquera également les coulisses de sa fabrication et puis le rôle des médias de proximité. Sans oublier d'écouter, bien entendu, les collaborateurs et les lecteurs du journal. Un journal qui s'est construit sur une devise, justice et liberté, mais qui aurait pu tout aussi bien adopter la nôtre. Ensemble, c'est mieux ! Allez, à tout de suite ! Ça y est, la chorégraphie est terminée ! Bonjour à tous, bienvenue à vous ! On a rangé les bougies ! On est évidemment au siège de Ouest de France, au sein même de la rédaction à Champy, près de Rennes. Bonjour à tous, bienvenue ! Vous avez tous le sourire, ça fait plaisir ! Erwan, Alix, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes data journaliste, c'est bien ça ? On expliquera tout à l'heure ce que c'est ! Jean-Bernard Casalet, également à nos côtés. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes rédacteur en chef délégué. Et puis juste à côté de vous, Virginie Bachelier, Bonjour ! Journaliste au service des sports. Alors, on a bien rigolé quand on a vu vos micros, parce qu'il y a des petites couleurs, bleu, vert, rouge, force bleue, force verte, force rouge, on a quoi ? On a les biomènes du journal Ouest de France, les biomènes de l'information. Vomidables ! Les forces vives, en tout cas c'est certains, de Ouest de France. Une autre force vive de notre émission, et pas des moindres, c'est Catherine. Merci, Laurence ! Ma chère Catherine, on est très heureux que vous soyez avec nous pour cette émission spéciale en direct et en extérieur. On n'est pas dans les studios, comme d'habitude, mais on est très heureux d'être ici. On vous a libéré. C'est toi ! Allez, qu'est-ce que vous attendez d'une émission à Ouest de France ? Alors, c'est bien que je sois là, puisque, Erwann, Jean-Bernard et Virginie, en tant que l'actrice, je fais quelque chose à vous demander, rapport à l'information, bien sûr, que je ne constate pas, et qui est absente, notamment en dernière page, où est mon horoscope ? Par exemple, comment pourrais-je savoir, et c'est une information qui concerne tout le monde, bien sûr, si j'ai la Lune en Vénus actuellement, ou autrement dit, si je vais pécho aujourd'hui, comment puis-je savoir si j'aurai des grosses rentrées d'argent, ou s'il faut se méfier, par exemple, des sagittaires ? C'est des informations utiles, quand même. Attention, qui est sagittaire, ici ? Qui est-elle sagittaire ? Oh, bon sang ! Ils sont derrière. Il y a un sagittaire derrière. Très bon. Et, par exemple, pourquoi ne pas avoir une devise qui serait liberté, justice et thème astral ? C'est un choix que vous avez fait, je le respecte, et je le respecte, mais on pourra en parler après l'émission, le cas échéant. Et je suis sûrement également au bon endroit pour vous dire que je ne lis plus le journal depuis des années, puisque je délègue à une équipe de documentalistes expérimentés la lecture du journal, qui m'envoie des notifications, bien sûr, en cas d'apparition dans le journal, de moi ou de gens que je connais. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, tiens, ton collègue se marie. Ah ouais, bah heureusement que j'étais au courant, et que j'étais déjà invitée au mariage avant. Et puis, je contacte ces documentalistes chevronnés en cas de demande de coupure d'archives, bien sûr. Et là, je leur dis, maman, s'il te plaît, je viens manger dimanche. Est-ce que tu me mettrais la coupure du lundi 12 septembre de côté ? Voilà. Donc, j'en profite pour remercier mon équipe d'archivistes. Papa, maman, merci. Et puis, à dimanche midi, voilà, pour moi. En tout cas, merci à vous également pour ce contenu quand même de qualité. Beaucoup ont été biberonnés, comme on dit, à Ouest France. Erwann Alix, bonjour. Est-ce que ça a été votre cas ? Vous lisiez, vos parents le lisaient déjà depuis longtemps. Tout à fait. Moi, j'ai appris à lire dans Ouest France. Ah ouais, respect. Donc là, vraiment, je suis tombé dedans tout petit. D'accord. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes data journaliste. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Alors, les data, on entend beaucoup parler de ça. En fait, maintenant, on mesure tout dans nos vies quotidiennes. La qualité de l'air, les importations de bananes, etc. Et donc, moi, comme journaliste, je vais explorer toutes ces données que l'on trouve un petit peu partout pour voir qu'est-ce que ça raconte comme histoire. D'accord. Donc, vous êtes, si on comprend bien, le grand Manitou des chiffres, c'est un petit peu ça ? C'est ça. Ça tombe bien parce que nous, on adore ça ici. On est très curieux. Alors, le premier quotidien de France, d'abord, ça fait combien d'exemplaires tous les jours ? Alors, c'est 661 000 exemplaires diffusés quotidiennement, ce qui représente environ 2,3 millions de lecteurs. Il faut ajouter aussi toute l'audience du site Internet. C'est plus de 1,6 million de visiteurs chaque jour. Impressionnant. Alors, quels sont les départements couverts par Ouest France ? Alors, avec les éditions papier, c'est 14 départements. Donc, c'est l'ouest de la France, la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire. Mais avec le site Internet, on touche le monde entier, en tout cas la francophonie, avec un tiers de l'audience dans notre zone historique de l'Ouest de la France, et puis les deux tiers ailleurs. Alors, pour couvrir cette zone, on décline le journal en 53 éditions différentes. C'est-à-dire, si vous achetez votre journal à Pontivy, à Caen ou à Clisson, il ne va pas être tout à fait le même. Vous aurez les premières pages et les dernières qui seront communes à tous les cahiers. Et puis, au milieu, ça va changer selon votre région, votre département et votre ville. Alors, on imagine que fabriquer, évidemment, toutes ces 53 éditions, ça demande beaucoup d'énergie. Combien êtes-vous pour travailler à l'élaboration de toutes ces éditions ? À Ouest France, il y a 1576 salariés, à l'heure où je vous parle, dont 550 journalistes, et qui sont épaulés par un réseau de 2400 correspondants pour faire tout un maillage sur le terrain. Les correspondants à qui on rend hommage également ce matin, parce qu'ils font un travail extraordinaire sur le terrain. Et alors, parmi ces 1576 salariés, quels sont les métiers les plus représentés ? Je sois que vous alliez dire quels sont les plus sympas. Dénoncer vos collègues. Oui, bien sûr. Sauf les sagittaires, on a bien compris, selon Catherine, mais désolé pour les sagittaires. Je me suis mis à compter, il y a près de 250 métiers à Ouest France, en ce moment. Alors, le plus représenté, c'est les journalistes, évidemment. En particulier, les journalistes localiers qui travaillent sur le terrain. On trouve également ensuite les rotativistes. Et puis, on voit plein de nouveaux métiers qui apparaissent au journal, avec l'essor du numérique, justement, des nouvelles fonctions qui apparaissent. Alors, Ewan, vous aimez les chiffres, mais vous aimez aussi les jeux. Et ça tombe bien, parce que nous, ici, on est très, très friands. Les quiz, on adore ça avec Catherine. C'est un jingle. On en fabrique... Non, il n'y a pas de jingle, c'est vous le jingle. Voilà le jingle. Le jeu peut commencer. On vous écoute. Alors, je me suis amusé à aller chercher dans... On a une superbe base de données de tous nos articles. Et puis, on peut aller chercher les noms des gens, directement, depuis la fin des années 90. Donc, je vous propose de jouer un petit peu sur le thème de qui a-t-on le plus parlé dans Ouest France, depuis la fin des années 90. Très bien. Alors, vous pouvez tous jouer, chez vous, devant votre télé, devant votre ordinateur, ici, évidemment, sur le plateau. Tout le monde peut participer. De quelle personnalité a-t-on le plus parlé depuis 90 ? Alors, à votre avis, de qui a-t-on le plus parlé dans Ouest France, depuis la fin des années 90 ? Les politiques ? Alors, c'est un politique. C'est un politique. Ça se joue entre deux présidents de la République, qui ont eu de longues, longues carrières. Mitterrand, Chirac. Fin des années 90. Ça se joue entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, à votre avis. Jacques Chirac ? Sarkozy. Peut-être Sarkozy. Et là, c'est Nicolas Sarkozy qui est loin, non ? Un point. Cité 31 700 fois devant Jacques Chirac, 23 000 fois. Ça fait 8 000 de moins, quand même, pour Jacques Chirac. Autre question. Alors, dans le top 25 des noms les plus cités, on se demande combien il peut y avoir d'artistes, c'est ça ? À votre avis, combien d'artistes dans le top 25 ? Chanteurs, acteurs, chanteuses, actrices ? Il y en a peut-être pas mal, quand même. 10, 10. Un petit indice, c'est seulement 8% de la liste. C'est tout ? Si vous êtes fort en chiffres, vous pouvez calculer. Derrière, allez-y, allez-y. Alors, c'est le moment de participer. Aidez-nous. 8% de 25, c'est ça ? 8% de 25, je vous le donne. Ça fait seulement deux personnes. Deux personnes. Les 23 autres sont quasiment toutes des personnalités politiques. D'accord. Ça peut poser une question. Donc, à votre avis, parmi ces deux personnes qui ne sont pas des personnalités politiques, ces deux artistes, à votre avis, qui est-ce ? Peut-être plus Catherine Mossard, c'est sûr. Non, alors... Peut-être un des chanteurs les plus préférés des Français, Johnny. Oui, ça a été supprimé derrière. Vous en avez un parmi les deux chanteurs. Il y a Johnny Hallyday, mais c'est le deuxième. Donc, on n'a pas le premier. Très mince. L'artiste le plus cité dans West France depuis la fin des années 90. On donne notre langue au chat. J'ai même été surpris, c'est Gilles Servat. Ah oui ! Ah, d'accord de quoi ? Un breton. Il fait 3-4 concerts par semaine dans la zone depuis des années. Ah oui ! On parle avant les concerts, après le concert, on dit que c'était bien. Et puis, du coup, on a parlé de Gilles Servat plus de 8000 fois dans le journal. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Bon, écoutez, vous avez encore plein de questions, mais voilà. On va pour l'instant, on va donner notre langue au chat pour le reste. Et puis, merci beaucoup, en tout cas, Erwann, pour toutes ces petites questions rigolotes. Je vous le disais, on va mieux vous raconter West France de l'intérieur et qui ne peut mieux le faire que ses collaborateurs. Il y en a deux à côté de nous, enfin, trois, évidemment, mais on va s'intéresser à Jean-Bernard Cazalet. D'abord, vous êtes un collaborateur historique, comme on dit, de West France. Cheveux blancs. Aujourd'hui, rédacteur en chef, délégué en charge des régions. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier article ? C'est toujours la question qu'on pose quand on fait des articles aux vieux. On leur demande leurs plus vieux souvenirs. Donc, pour plus vieux souvenirs à West France, ma mémoire lointaine, oui. Je me souviens bien de mon tout premier article. C'était à Saint-Lô. Il y avait à l'époque une guerre parce que la ville de Saint-Lô voulait installer des orodateurs. Et les Saint-Lô étaient en guerre contre les orodateurs. Et c'était un article sur la zone bleue de Saint-Lô qui continue d'ailleurs très longtemps après de fonctionner. J'avais pris une photo. Il y avait un chrysanthème sur un orodateur parce que les gens avaient mis des chrysanthèmes sur tous les orodateurs. C'était en octobre 87. En octobre 87. Alors après, vous avez été localier à Charbourg. Vous avez travaillé dans tout un tas de rédactions à Caen également pendant 10 ans, c'est ça ? Et puis direction La Manche, directeur de cette région. Vous êtes à la rédaction en chef désormais depuis 11 ans. Comment vous avez vu évoluer le journal avec le numérique ? C'est surtout le numérique qui a impacté le journal parce que la ligne de fond du journal est la même depuis toujours. Informer de la commune au monde, c'est aussi un de nos slogans. C'est pour ça que nous faisons nos 53 éditions. C'est pour ça que l'on est très présent avec nos correspondants. Le numérique nous a percuté, percuté tout le monde. Le numérique nous a amené à traiter de l'information en temps réel. Autrefois, jadis, quand j'avais les cheveux pas blancs, on faisait un journal du lendemain. Il n'y avait pas de journal le dimanche, donc on faisait même le week-end un journal du lundi tout le week-end. Aujourd'hui, vous faites de l'information et pas un journal. Vous faites de l'information en temps réel, ce qu'on appelle chez nous le temps zéro, chez Rackmer. Vous faites ensuite de l'enrichissement, du temps 1, puis du temps 2, de l'approfondissement, puis le journal papier. Donc il y a 3 tempos aujourd'hui. Il y a 3, 4, parfois 5 tempos, oui, ça dépend de l'actualité. Mais le journal ne s'arrête jamais, ce qui était le cas un peu il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons des correspondants au Canada et au Japon qui nous permettent d'avoir le site en permanence alimenté 24h sur 24. Donc un journal qui est sorti de son territoire historique, bien entendu, pour s'internationaliser. Il y a quelque chose également qui vous tient vraiment à cœur, Jean-Bernard, c'est l'indépendance du journal. Ça, c'est essentiel pour vous ? Il n'y a pas d'indépendance éditoriale sans indépendance économique. Donc le journal tient comme à prunelle de ses yeux à cette indépendance. Donc cette indépendance, elle se traduit surtout par la création en 1990 d'une association, l'association pour le soutien au principe humaniste, qui fait qu'aujourd'hui, cette association à but de non lucratif, loi 1901, nous permet d'être à l'abri de tous les gros appétits d'un certain nombre de marchands d'armes ou de banquiers, puisque nos actionnaires sont désintéressés et tout l'argent gagné par le journal revient aujourd'hui. Et à ce titre-là, ça nous permet d'être beaucoup plus tranquilles quand on a des choses à écrire. – Alors l'ADN de ce journal, c'est un ton, c'est une ligne éditoriale, ça c'est pareil, vous y êtes extrêmement attaché, profondément attaché, et vos lecteurs aussi. – C'est une des choses qui m'ont fait postuler à Ouest-France, il y a longtemps, c'est ce ton utilisé par Ouest-France. Nous vivons dans l'ouest de la France, dans ce que j'appelle souvent une région violemment modérée, et le ton du journal est complètement à l'image de sa région. Le traitement de nos infos, le traitement de nos faits divers, le traitement de nos faits de justice, obéissent à une charte, on était le premier journal en France à créer une charte du traitement des faits divers en 1990. C'est extrêmement important parce que les gens, ils savent à qui ils ont à faire. Sur nos 670 000 personnes qui nous achètent chaque jour, on a en gros 470 000 abonnés, ça fait beaucoup de gens qui nous aiment, et on ne peut pas désoir des gens qui vous aiment. Ils nous aiment parce qu'ils connaissent notre ligne éditoriale, et si on les déçoit, on se fait engueuler. C'est immédiat, le courrier des lecteurs, ou les mails maintenant, parce que c'est le mail des lecteurs, ça va beaucoup plus vite. Et on se prend des avoinés parce qu'on a dérapé sur tel ou tel fait divers. On entendra un lecteur justement tout à l'heure. Cette ligne éditoriale, on l'a compris, c'est évidemment le fil rouge. Merci Erwann Alix d'avoir été à nos côtés. Jean-Bernard, vous qui avez été localier à la rédaction de Cherbourg, dès 91, je vous propose la version 2019, avec ce portrait d'un localier, chef de la rédaction de Pleuermel dans le Morbilian, suivi par Gilles Lemorvan et Thierry Bouilly. Vous nous avez invité pour une conférence de presse, parce que vous avez écrit une lettre ouverte à la direction. D'accord, elle dit quoi cette lettre ? Pleuermel, sur les coups de 10h du matin. Premier reportage de la journée pour Maël Fabre. C'est encore un territoire rural qui va se voir dépouillé d'un service public. C'est un rassemblement contre la fermeture de la trésorerie. Le personnel, les syndicats, les élus sont mobilisés. Maël prend des notes, des photos, des vidéos aussi. Il faut commencer par alimenter le site internet du journal. Là, on est dans le first web. On explique pourquoi ils sont là. Et après, demain, on va aller un peu plus dans le concret. On va donner la parole aux gens qui sont là aujourd'hui. Maël a posé ses valises à Pleuermel il y a un an. Pour l'ancien fait diversier bourlingueur, c'est un premier poste à la tête d'une locale. Peut-être que sur le papier Pleuermel, ça ne fait pas forcément rêver. Mais quand on a les pieds ici, je peux vous dire que l'actualité économique, sociale, environnementale, on a de quoi écrire. Alors là, on va aller voir Joseph Nau, qui est le maire de Jocelyn. On sait qu'il ne repart pas, mais j'aimerais bien un peu le questionner sur savoir qui il y aura en face de lui. Est-ce qu'il va aider des gens à monter une liste, s'il a un poulain, entre guillemets. Alors ce coup-ci, le journaliste ne vient pas pour écrire un papier, juste pour glaner des infos en off, prendre le pouls du territoire pour anticiper. Et parfois, il faut aussi bousculer un peu le débat en local. Là, on sait qu'il y a des frictions entre Pleuermel Communauté et Jocelyn. Monsieur le maire ne veut pas trop en parler, mais on reviendra le voir pour en discuter. À la rédaction, la journée avait commencé bien plus tôt. Distribution des rôles avec les deux collègues. Pour couvrir les 60 communes du territoire, Maël peut compter aussi sur une vingtaine de correspondants. Quand sur les coups de 11 heures, il attaque son premier papier, il ne sait pas encore exactement de quoi sera fait le journal du lendemain. Jusqu'à 22 heures, des bonnes et des mauvaises nouvelles vont tomber. Il faudra continuer de raconter la vie du pays, sans prétention. On n'est pas les télés en chaîne continue. Nous, on est là au plus près des gens, on est sur le terrain, dans nos territoires, et on est là pour raconter ce qui se passe. Moi, je ne roule pas pour le gouvernement, je ne roule pas pour des chefs d'entreprise. Je porte la vie de A contre la vie de B. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà énorme, effectivement. Marc Berger nous a rejoints. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vice-président de l'Université Rennes 2. On évoquera l'histoire du journal avec vous dans quelques instants. Pour l'instant, je me tourne vers l'avenir du journal, comme dit Jean-Bernard. Virginie Basselier, journaliste au service des sports. Vous avez aussi, vous, une très belle histoire avec votre journal, un lien extrêmement important. Vous êtes originaire de Nantes et à 13 ans. Quand vous avez dit à votre père que vous voulez être journaliste, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est abonné à Ouest France. Logique. Il n'était pas abonné jusqu'ici. Il n'était pas ravi que je sois journaliste. C'était un projet qui, pour lui, était un petit peu flou. Et puis, finalement, il est toujours abonné à Ouest France. Et puis, je suis devenue journaliste. Vous êtes devenue journaliste. Votre premier contrat au sport, au Mans. Et puis, vous avez été intégré en CDI dans cette grande maison. Vous dites que l'une des dernières a passé une heure d'entretien avec François Régis-Hutin. Un entretien qui vous a beaucoup marqué. C'est vrai que ça faisait partie du parcours quand on entrait dans cette maison. Et on est plusieurs à l'avoir, on est beaucoup à l'avoir rencontrée. Et moi, c'est vrai que je fais partie des dernières. Et c'était une heure un petit peu solennelle parce qu'on prend conscience, effectivement, d'où on entre. Et on écoute surtout. Et on sait où on met les pieds après. Alors, votre père, il a même gardé la lettre de François Régis-Hutin. Votre lettre d'intégration, on va dire ça comme ça. En matière de sport, est-ce que Ouest France a des spécificités ? J'aimerais vraiment qu'on s'y attarde. Alors, Ouest France, comme je voyais mon localité tout à l'heure dans le reportage, on est sur tous les territoires aussi couverts par Ouest France au service des sports. Il y a un service des sports, une rédaction des sports en tout cas, dans chaque département couvert. Ce qui nous permet d'être au plus près des acteurs du sport du quotidien, c'est-à-dire le sport amateur, grâce à notamment notre réseau de correspondants qui est très très présent auprès du sport amateur et qui nous ramène toutes ces petites histoires et aussi tous les comptes rendus de match qu'on peut voir le week-end dans les petites villes de nos territoires. Et puis, on a aussi des collègues qui sont au plus près des sports professionnels. On a tous les clubs de football. Vous avez suivi l'Anne-Avant-Guingamp pendant deux saisons. J'ai suivi l'Anne-Avant-Guingamp, j'ai des collègues qui suivent le Stade Rennais, le Sénante, qui suivent ça au quotidien, ce qui permet aussi à nos interlocuteurs de nous connaître. Ils savent qu'on n'est pas là juste le soir du match, mais qu'on est là au quotidien. Donc ça, c'est assez important. Et puis, vous racontez des histoires. Pour vous, c'est aussi important que le factuel, que les chiffres, les scores ? Voilà, ça fait vraiment partie également de l'identité du journal. Ça fait quelques années en tout cas qu'on se rend compte que c'est ce qui plaît le plus. Je pense aussi aux lecteurs. Il y a des lecteurs qui ne sont pas forcément passionnés par le résultat sportif, mais qui veulent qu'on leur raconte des histoires. J'ai tout un tas de collègues qui le font très bien sur des sports différents, qui prennent le temps d'aller voir les gens, qui prennent le temps de faire ce qu'on appelle des portraits, vraiment d'aller au-delà du simple match et puis de raconter des histoires d'hommes et de femmes comme le font mes collègues dans les autres sections. Vous avez accès aux vestiaires en tant que journaliste sportif ? C'est un petit peu le seul problème de ce métier quand on a une femme, c'est qu'on ne peut pas y aller. Mais j'y travaille. Très bien, je vous souhaite bonne chance. Vous parlez du fait d'être une femme, ça fait bouger les lignes, une femme au sport ? Il y en a eu avant moi, j'espère qu'il y en aura après moi. C'est vrai qu'actuellement je suis la seule en CDI, mais il y a plusieurs femmes en CDD au service des sports. J'espère que ça va bouger aussi, parce que les femmes s'intéressent notamment au sport et je pense qu'il n'y a pas forcément de différence dans la manière de traiter les choses. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai des collègues qui traitent aussi bien les sports féminins que les sports masculins. Ça, c'est aussi important. Donc ça bouge, ça bouge. Et vous avez même créé une newsletter qui s'appelle Sportive. C'est ça, pour vraiment mettre en valeur ce que font nos sportives au quotidien, parce qu'on en parle bien sûr, mais médiatiquement, on le sait, à la télé, un match d'hommes va plus facilement être à 21h sur une chaîne qui a une grande diffusion. Donc il faut que ça bouge à tous les niveaux et c'est le rôle aussi d'Ouest France de faire bouger ces lignes-là. Un travail d'équipe qui est quasiment un sport collectif, comme vous dites. C'est faire un journal, je pense que c'est un sport collectif, au service des sports comme avec les autres. Et on le sait bien, ça part de la secrétaire, du correspondant, du journaliste, jusqu'à l'aspect technique, la fabrication du journal et celui qui le distribue. C'est un sport du quotidien. Le porteur qui se lève à 3h du matin. Oui, effectivement. C'est un sportif lui aussi. Sportif aussi, Marc Berger, bienvenue à vous. Vous êtes historien, je le dis, je le rappelle, et vice-président de l'université Rennes 2. Ouest France, c'est d'abord une belle histoire bretonne, mais la manière dont ce quotidien est devenu le premier quotidien français, elle est impressionnante. On va revenir justement sur cette histoire avec vous. Vous nous proposez de regarder une archive, Ina. Oui, une archive de mai 1983, jour où on introduisait la couleur dans les pages intérieures du Ouest France. Eh bien, on regarde tout de suite cette archive, Ina. Depuis 1970, en 12 ans, les journaux parisiens ont vu leur diffusion baisser de 30%. Les régionaux, eux, ont globalement réduit leur vente de 5%. Cette lente érosion paraît inéluctable. Ce matin, pourtant, à la une de Ouest France, ce chiffre. C'est la moyenne annuelle de tirage. En réalité, il s'est vendu chaque jour, l'an dernier, 708 000 exemplaires d'Ouest France. Un record dans l'histoire du quotidien, avec récemment une pointe historique qui dépassait le million d'exemplaires. C'était au lendemain des municipales. Dans ce contexte, la réussite d'Ouest France apparaît d'abord comme une réussite industrielle et commerciale. Certes, on connaît depuis longtemps le réseau rédactionnel du journal. 350 journalistes, 3000 correspondants dans 12 départements. On connaît aussi sa politique de diffusion. Ouest France est son propre distributeur. 57% de ses lecteurs le reçoivent le matin à leur porte. Mais la réussite de l'entreprise, c'est peut-être surtout la mutation technologique en douceur qu'elle a su accomplir. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Les clavistes ont remplacé les linotypistes. Les articles sont saisis et traités par l'ordinateur qui justifie les colonnes, choisit les caractères. Et ce ne sont plus des lignes de plomb qui sont montées par les ouvriers du livre, mais des articles sur papier photographique, photocomposés. Une fois montée, la page est photographiée et le film, après correction, permettra d'impressionner une plaque d'aluminium. C'est le fameux procédé offset. 1600 plaques sont tirées ainsi chaque nuit à Chantepie avant que ne se mettent en branle les scies rotatives. Mutations techniques en continu, évolutions sensibles du contenu rédactionnel du journal. Au milieu d'une presse en crise, les quotidiens régionaux comme Ouest-France, qui ont su s'adapter ces 20 dernières années, sont loin d'être moribonds. Et pourtant, aujourd'hui, face à l'arrivée des radios locales, de la télématique, de la télédistribution, la presse quotidienne régionale, la PQR, serre les rangs et organise sa défense. Et organise sa défense. Alors au cours des Trente Glorieuses, Ouest-France s'impose comme le premier quotidien français. Oui, tout à fait. Donc dès les années 70, l'Ouest-France devient leader de la presse quotidienne régionale d'abord, puis de la presse écrite nationale, un reportage qui donne ici des chiffres éloquents. Alors même si on a pu entendre tout à l'heure que les chiffres étaient un petit peu tassés aujourd'hui, on est plus proche des 650 000, il n'en aura pas moins que cette place demeure. Et c'est même renforcé, puisqu'aujourd'hui, le Ouest-France tire deux fois plus que ses principaux rivaux de presse nationale, tels que le Figaro ou le Monde, et trois fois plus que ses rivaux immédiats de la presse quotidienne régionale, que sont Sud-Ouest et la Voix du Nord, qui sont ses poursuivants immédiats, si je puis dire. C'est assez impressionnant. Alors quelles sont les clés de ce succès ? On a envie de vous demander. Ça a déjà été dit par les intervenants précédents. C'est d'abord dans le reportage aussi. C'est une révolution technique permanente. Le déménagement à Champy, par exemple, l'adoption du système offset dans le reportage. C'est aussi un circuit très original de distribution. Ouest-France ayant fait le choix d'être son propre distributeur. À l'époque du reportage, il disposait d'une flotte de camions, d'une quarantaine de camions qui parcouraient chaque nuit plus de 14 000 km sur les routes de l'Ouest. Et puis il y a aussi ce réseau très serré d'abonnés, qui fait que plus de 60% des lecteurs sont abonnés. Et puis, mon voisin le disait tout à l'heure, c'est la recherche d'indépendance. C'est la question des statuts de 90. C'est le fait de quitter Avas au début des années 80 pour créer sa propre société de communication qui est précom. C'est aussi un coût maîtrisé et un prix de vente quand même assez bas. Et puis aussi, et je crois surtout, c'est une ligne très originale, avec effectivement un maillage territorial très particulier. Et avec la capacité à donner, on s'a été dit pour le sport, mais c'est vrai pour tout le reste, donner du lien social tout en étant connecté au monde grâce à ce réseau. Donc là aussi, très très serré, à la fois de journalistes et de correspondants. Il y en avait 3 000 à l'époque, il y en a encore plus de 2 000 aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est... Moi, je ne travaille pas à Ouest de France, mais j'allère néanmoins à ce qui a été dit précédemment. C'est aussi un engagement en phase avec sa région, qu'on pourrait qualifier à l'engagement, je ne sais pas ce qu'en penseront mes voisins, mais à la fois démocrate, humaniste, européen. Une ligne qui fut très démocrate, démocrate chrétienne au départ, qui a peut-être évolué depuis, et qui est sans doute peut-être aujourd'hui plus éthique que politique. En tout cas, c'est une lecture qu'on pourrait proposer. Alors, pour autant, qu'en est-il de la crise de la presse écrite dont on parle si souvent ? D'abord, on voit qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les années 80, déjà, se soldaient par des baisses assez impressionnantes des tirages de la presse nationale. 30%, nous dit-on, de la presse quotidienne régionale. Dans la suite de l'archive, d'ailleurs, François Régis-Hutin donne des pistes sur la capacité à s'adapter à ces nouveaux médias, que sont notamment les radios libres à l'époque. Aujourd'hui, il vient le défi du numérique, puis de l'information continue. La clé, elle a été donnée par les intervenants précédents. C'est-à-dire que, malgré une fragilité adéniable, parce que je pense que le modèle de la presse écrite reste fragile, c'est l'adaptation permanente. Et c'est le défi majeur d'un journal comme celui-ci, avec des prises de participation dans la presse quotidienne gratuite, par exemple. Je pense à une presse à 20 minutes, par exemple. C'est l'édition numérique, c'est effectivement cette capacité à s'adapter en permanence à ces mutations techniques, pour conserver cette place et ce maillage si original. Juste pour info, nous sommes aujourd'hui à pas loin de 100 000 abonnements numériques. qui complètent la chute du papier et est très largement complétée aujourd'hui par l'augmentation du numérique. Merci beaucoup Marc, merci Jean-Bernard et merci Virginie d'avoir été à nos côtés. Alors on l'a bien compris avec tout ce que vous avez dit les uns et les autres, Ouest France est un succès populaire avant tout. Et justement, notre électron libre que vous connaissez bien, Billy, est allé vérifier dans la rue ce que vous pensiez du premier quotidien régional français. On l'écoute. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Lola. Lola et ? Lily. Lola et Lily, pas mal. Est-ce que vous connaissez le journal Ouest France ? Oui, oui, oui. Depuis des années ? Depuis 44 ans. Mon père est abonné tous les jours et reçoit dans la boîte aux lettres. D'accord. Je connais très bien, je suis breton. Est-ce que vous savez l'âge de Ouest France ? 50 ans. Je ne saurais pas dire l'âge. Pour moi, c'est très vieux. Alors là par contre, vous me posez une question piège. Je pense peut-être 30 ans peut-être. Au pif, comme ça, je dirais 50-60 peut-être. Un petit peu plus ? 70. Je dirais, allez, 110 ans. 110 ans. Et toi, en plus ? 100 ans. 100 ans. Moi, j'aurais dit 150. 150 ans. Je suis sur une cinquantaine d'années. 50 ans. 70 ans. Ah, pas mal. 74 ans. Une centaine d'années peut-être, je ne sais pas. Alors le journal Ouest France a 75 ans cette année. Non, je ne le comprends pas trop. Ce n'est pas très mal, franchement, on a eu des réponses bien pires. Est-ce que vous avez un souvenir bien particulier par rapport au Ouest France ? J'ai dû être dedans lors d'une activité sportive. Je sais que j'étais une ou deux fois dedans. Moi, j'ai un ami de la famille qui est distributeur du journal Ouest France sur la Normandie. Quand j'étais gamin, mon grand-père qui le lisait, malgré qu'on soit en région parisienne, il était abonné au Ouest France. Le souvenir, la une de la Coupe du Monde. D'accord, en 98 ? Oui, bien sûr. Je le lis régulièrement quand je vais en Bretagne, c'est-à-dire assez souvent. Est-ce que vous n'êtes pas Bretagne ? Non. Ah, donc vous êtes d'où ? De Strasbourg. Donc une Strasbourgeoise qui lit le journal Ouest France. Oui, parce qu'on va souvent en Bretagne, parce qu'on aime la Bretagne. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée et bon séjour en Bretagne. A bientôt. Voilà, au revoir. Merci. A vous l'aimer votre journal, ça se confirme, il n'y a pas de souci. Catherine vient d'aller retrouver juste derrière nous un fidèle lecteur qu'on retrouvera dans quelques instants, Patrick Oran. Bienvenue. Et puis, nous allons rejoindre à cette table également Maude Lévrier. Bonjour Maude. Prenez votre micro peut-être, ça peut être bien. Directrice générale déléguée en charge de la RSE, donc du développement durable. Et puis Stéphanie Germain, bienvenue également à vous, rédactrice en chef des hors-série et des suppléments. Exactement, bonjour. On parlera d'Astérix dans quelques instants. Notre supplément d'âme à nous, c'est Catherine. Oui Laurence, je suis actuellement avec Patrick Oran, un fidèle lecteur de Ouest France. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être ici d'ailleurs. Oui, c'est avec plaisir. Oh ben super, et puis vous avez à peine la pression parce que vous représentez quand même 2,3 millions de lecteurs, 470 000 abonnés. Ça va là ? Ça fait beaucoup quand même. Je comprends, mais c'est pour vous que tous ces gens travaillent en tout cas tous les jours. Je les en remercie d'ailleurs. Vous êtes un fidèle, donc je disais, ne me dites pas que ça fait 75 ans que vous lisez, je ne vous croirai pas. Non, mais mes parents déjà étaient abonnés quand j'étais tout petit, donc j'ai grandi avec le quotidien Ouest France. Et vous êtes vous-même abonné depuis combien de temps ? Depuis 86. 86. En l'année de mon mariage, donc... Et ça suit tous les événements de ma vie, et voilà. Oui, parce qu'un mariage déjà. Alors, vous recevez le Ouest France, donc en tant qu'abonné, tous les jours dans votre boîte aux lettres. Et forcément, la question qui brûle toutes les lèvres là, c'est, il y a deux écoles dans le fait d'aller chercher son Ouest France dans la boîte aux lettres. Est-ce que vous y alliez plutôt en peignoir ou en habit de ville ? En peignoir. En peignoir. C'est une des premières choses que je fais le matin pour pouvoir déjeuner tranquillement en lisant l'Ouest France. La team pyjama, quoi. Tout à fait. Le Ouest France, le café, c'est votre quotidien ? Tout à fait. Super. Donc, voilà, on a répondu à cette question pour tous ceux qui se demandaient. Votre rubrique préférée, c'est laquelle ? Moi, c'est le sport. C'est le sport et donc j'ai peut-être une petite particularité, je démarre le journal à l'envers, pas la dernière page et je feuillette au fur et à mesure. Ça se fait, c'est possible, c'est autorisé ? Oui, c'est autorisé, on me dit. Très bien. Donc, parce que vous allez chercher ces infos-là. C'est les infos qui m'intéressent le plus dès le départ. Donc, je commence par la fin et je lis le journal de la fin vers le début. Vous avez une équipe préférée d'ailleurs, c'est le moment de... Oui, le Stade Rennais. Ah, très bien. On est quand même dans la région, donc ça serait dommage de ne pas... Le Stade Rennais, dont vous suivez l'évolution via l'Ouest-France. Oui, complètement, oui. Et alors, j'ai une petite question, je ne voudrais pas me la péter, mais moi je suis passé quatre fois déjà, au moins, dans l'Ouest-France. Est-ce que ça vous est arrivé aussi ? Moi, non. Non ? Pas personnellement ? Personnellement, non. Mais ma femme est passée dans l'Ouest-France, oui. Félicitations, dis donc. Parce qu'elle est engagée, vous me disiez. Dans une association, elle est présidente d'une association sur Orger, là où j'habite. D'accord. C'est la richesse aussi dont on parlait, c'est qu'on peut voir à la fois sa conjointe ou sa voisine de palier, à quelques pages de Vladimir Poutine ou Johnny Hallyday. Tout à fait. Nous aussi, on a des célébrités qui sont passées dans l'Ouest-France. D'ailleurs, ça date, c'est un scoop, ça date de 1984. Si on peut voir, regardez cette mignonnitude absolue. Nous avons Laurence Poustique. Je ne sais pas si on la reconnaît, Laurence, c'est magnifique quand même. Un anorak bleu. Dans son anorak, Laurence. Je me souviens très, très bien. C'était effectivement en 1984. C'était un dimanche matin au lendemain de la mi-carème de Nantes. Voilà. Carnaval. Donc, ce n'est pas sur la gauche, c'est sur la droite. Oui, j'ai la jupe plissée écossaise et l'anorak bleu. Et à côté, c'est mon petit frère, Guillaume, à qui je fais un petit coucou, j'en profite. Et voilà, on était allé voir le lendemain les grosses têtes qui étaient donc Cours-Saint-Pierre. C'était un très, très beau souvenir. On commence dans l'Ouest-France et regardez où on finit. Regardez. Ah ben, West-France aussi, sur le plateau. Et alors, vous disiez, ça fait partie de votre vie parce que vous êtes abonné non seulement au journal papier, qui est à côté du bol de café, mais aussi à l'édition numérique. Numérique également. Et ça, c'est plus pour mes enfants qui sont plus tournés vers le numérique. D'accord. Donc, une histoire de famille, encore une fois. Complètement. Vous avez gardé les coupures des carnets roses. Oui, des jours de naissance de mes enfants et puis de mon mariage. Enfin bon. Et vous les abonnez après. On récupère quelques... Voilà. Pour la suite. Complètement. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Merci. Merci pour ce très, très beau témoignage. On va maintenant s'attacher au développement durable avec vous, Maude Lévrier. Vous êtes directrice déléguée en charge de la RSE. Donc, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que votre poste, il n'existait pas jusqu'au 1er juillet dernier. Eh oui. Absolument. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas le développement durable avant. Je vous rassure. C'est bien clair. Au contraire, la politique environnementale du groupe Ouest France, elle est bien ancrée depuis des années. Concrètement, elle prend quelle forme ? Alors, concrètement, elle prend plusieurs formes. Il y a évidemment le volet impression. Vous avez vu tout à l'heure à l'image, les rotatives, etc. Tout ça a beaucoup évolué. Évidemment, la technique, les outils ont été modernisés. Donc, on réduit la consommation d'eau, de papier, d'encre en permanence pour optimiser nos performances environnementales. Ça, c'est depuis Mathieu Zalem. Depuis Mathieu Zalem. D'accord. Vous utilisez des fibres recyclées dans votre papier aujourd'hui ? Oui. Alors, nous ne déforestons pas l'Amazonie tous les jours pour distribuer le journal. Nous rassurons nos lecteurs. Absolument, le papier journal que nous utilisons est composé entre 60 et 100 % de fibres recyclées. Voilà. Et puis, les fibres qu'on appelle vierges, c'est-à-dire qui sont issues du bois non recyclé, de matières non recyclées, ce sont des chutes de bois. Le bois qu'on utilise pour fabriquer nos meubles, il reste des chutes. Et bien, ces chutes-là, on les utilise pour fabriquer du papier qui, derrière, va pouvoir servir à imprimer le journal. D'accord. Donc, vos centres d'impression sont certifiés Imprime Vert, c'est ça, à Rennes et à Nantes. Absolument. Et un effort particulier est également fait en matière de logistique. On parlait de la distribution tout à l'heure, de la distribution des journaux. Alors, quels efforts ? Alors, le porteur va venir devant la maison de Patrick, mettre le journal dans la boîte aux lettres. En chausson, le charpé, en pyjama, voilà. Ce porteur-là, sa tournée, elle est optimisée. Évidemment, il ne distribue pas que le journal à Patrick. Il distribue à ses voisins, à tous les lecteurs de Ouest France qui sont autour de chez lui. Et donc, sa tournée, c'est-à-dire le circuit qu'il fait entre les différents abonnés, elle est optimisée pour qu'il fasse le moins de kilomètres possible. Et puis, par ailleurs, on a nos partenaires qui sont des dépositaires. C'est un peu technique, mais ce sont nos partenaires qui assurent la distribution des journaux avec les porteurs, développent de plus en plus des solutions de véhicules électriques, utilitaires, ou des petites voitures que les porteurs peuvent utiliser. Voilà, donc on passe du thermique à l'électrique de plus en plus. Et Ouest France soutient évidemment ces initiatives-là. C'est plus écologique d'être abonné ou d'aller chercher son journal au numéro ? Eh bien, c'est plus écologique d'être abonné. Alors, ce n'est pas parce que je suis intéressée à ce que les gens s'abonnent à Ouest France, bien sûr. Mais effectivement, c'est plus écologique d'être abonné, d'avoir son porteur qui distribue aux uns et aux autres ses 150 journaux, plutôt que chacun d'aller au kiosque avec son véhicule et puis de rentrer chez soi avec son journal. Voilà. Alors, Ouest France traite bien évidemment également de la question environnementale dans ses colonnes. Non, c'est un autre aspect forcément de cette RSE ? Oui, plus de 500 articles par mois qui traitent du développement durable. Depuis le début de l'année 2019, on a à peu près publié 5000 articles relatifs au développement durable. Voilà. Donc évidemment, on en parle dans nos colonnes et on a envie d'en parler encore plus et de plus en plus. Voilà. Donc la rédaction en chef et la rédaction dans son ensemble travaillent sur ce sujet pour essayer de... d'avoir dans nos colonnes des positionnements qui soient à l'image de ce que l'on souhaite faire et de nos ambitions en matière environnementale. Et de votre ligne éditoriale bien sûr. Merci beaucoup Maud, Stéphanie, je vais me tourner vers vous. Vous êtes rédactrice en chef déléguée aux hors-série et aux suppléments. Et le petit dernier qui vient de sortir, enfin depuis le 3 octobre, qui est vraiment une merveille, c'est en Bretagne avec Astérix, où vous nous proposez de suivre les pas d'Astérix pour voir différemment la Bretagne sortir des centres battus. Finalement, c'était ça l'idée ? Elle est douce. Elle est très douce. C'est une femme à Annie Toujours. C'est vrai. Elle est très douce, effectivement. Ouest-France a une spécificité avec ses hors-série, notamment, c'est d'apporter de la connaissance sur notre territoire à travers les yeux d'un héros de BD. Nous avions déjà découvert la mer, les grands ports du monde avec Tintin. Cette fois-ci, c'est une nouveauté. On redécouvre la Bretagne dans le sillage d'Astérix. Alors la Bretagne, ses habitants, sa musique, ses forêts. On parlait d'environnement à l'instant. On a un beau dossier sur la forêt bretonne depuis l'époque d'Astérix, donc depuis l'époque gauloise jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est à la fois sérieux et drôle. Il y a des pépites quand même. Gossigny a appelé ça les équivalences antiques. Qu'est-ce que c'est les équivalences antiques ? Alors les équivalences antiques, c'est ce que nous, nous appelons des anachronismes. Mais Gossigny refusait ce terme parce qu'effectivement, ce sont plutôt des équivalences. C'est très travaillé. Et bien c'est par exemple le Ménhir, c'est par exemple les autoroutes que sont les voies romaines. Ce sont tous ces petits, enfin ces petits, ces grands éléments de l'époque gauloise, pardon, excusez-moi, ou gallo-romaine que l'on retrouve aujourd'hui. Gossigny était un inventeur. Il a inventé en fait pour l'époque d'Astérix des éléments que l'on retrouve ensuite, y compris après le décès de Gossigny. Il y avait des horoscopes du tour de l'ombre ? Non ? Ça n'existait pas ? Ouest-France. Nous sommes à Ouest-France. Obélix, il avait vraiment vécu à cette époque, il n'aurait pas été tailleur de Ménhir par exemple. Non, je me tourne vers l'historien. Il n'aurait pas pu tailler des Ménhir. En revanche, il aurait pu les vendre. C'est un commerçant. Oui, ça ne faut pas l'oublier. C'est 128 pages. C'est vrai que vous soulignez quelque chose d'assez remarquable, c'est que Astérix naît avec la Ve République. Et finalement, nous en apprend presque autant sur la France gaullienne que sur la France antique. C'est pas faux. Ça en fait, je suis page très illustrée. On imagine que c'est un travail colossal. Vous avez travaillé depuis combien, j'allais dire, de mois, mais presque d'années dessus finalement, c'est ça ? Oui, alors c'est un travail colossal, mais c'est un travail génial évidemment, comme faire le journal. Et c'est un gros travail d'équipe. Enfin, exactement comme pour le journal, le quotidien, le journal ou le site internet, les hors-série, c'est toute une équipe de journalistes, mais pas seulement. On travaille avec des imprimeurs, on choisit du papier ensemble, on travaille avec le service des ventes. Vous les avez vus tout à l'heure. C'est vraiment tout un travail de... Voilà, c'est une multitude de métiers qui se retrouvent autour d'un projet. Pour celui-ci, c'est 18 mois de travail ? Vous avez eu l'idée il y a presque 3 ans ? Oui, alors l'idée, elle est un peu de moi, mais pas que. C'est toute une réflexion à plusieurs, effectivement. Cette idée est née il y a un petit peu plus de 2 ans. On s'est vraiment mis autour de la table tous ensemble il y a 18 mois. On a fait d'autres choses aussi. On pourra en parler. Mais oui, oui, c'est quasiment 2 ans de travail. Phénoménal. Et puis, ce n'est pas le seul hors-série sur lequel vous vous penchez, parce que West France, c'est aussi une multitude de hors-série, de suppléments. On va peut-être en citer quelques-uns avant de conclure cette émission quand même. Vous avez le supplément La Mère, Notre Avenir. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Ah oui, alors ça, c'est un chouchou, mais c'est plus qu'un chouchou. En fait, Maud parlait tout à l'heure du développement durable, de l'engagement de tout le journal, de la rédaction, de l'ensemble de l'entreprise. La Mère, Notre Avenir, c'est effectivement l'engagement du journal qui souhaite apporter le plus souvent possible et le plus précisément des connaissances autour de la mer et de la sauvegarde de la mer et des océans. Donc, c'est un supplément qui est dans le journal, que les abonnés ou les lecteurs retrouvent fréquemment dans le quotidien. C'est aussi un engagement qu'on a auprès des enfants, puisqu'on développe aussi des hors-séries, je ne sais pas si on le verra tout à l'heure, des hors-séries plutôt destinées aux jeunes lecteurs. Et cette année, on a particulièrement travaillé autour, effectivement, de la mer. La mer, c'est quoi ? Ça, c'était un hors-séries. Donc, il y a plus de 200 suppléments édités chaque année. C'est bien ça ? Certains en toutes éditions et d'autres plus localisées. Et puis, vous distribuez également 40 000 exemplaires de vos hors-séries dans les universités bretonnes. Alors, on distribue le journal dans les universités, dans les établissements d'études supérieures. Et le hors-séries spécial emploi ? Oui, le hors-séries orientation, formation. Nous avons deux grands hors-séries, oui, qui sont vraiment destinés aux étudiants qui se cherchent, qui cherchent leur orientation. Et ce n'est pas facile. C'est facile. De trouver sa voie. Quand l'étudiant se dit « Ah, mince, c'est vrai, j'ai trouvé un enfant ! » Ah, merci. C'est exactement ça. Et c'est en ce moment, l'un vient de sortir en magasin, consacré aux études supérieures, et un autre plus orienté métier. Une véritable bible à sortir en novembre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Dites donc, ça va passer tellement vite. Merci beaucoup à tous. Je ne peux plus t'en faire le suivi. On va le faire après. Dans quelques instants, vous retrouverez votre journal de midi présenté par Stéphanie Labrousse, toujours en direct, depuis le siège de Ouest France. Et puis également une édition ce soir, bien entendu. Quant à nous, on se retrouve demain à 10h45. Nous vous évoquerons le nouveau pouvoir des influenceurs du web ou comment ces nouveaux prescripteurs de tendance sur Internet jouent un rôle de plus en plus déterminant dans nos achats. Voilà, on vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Un petit mot de quelques secondes ? Conclusion ? Vous allez finir votre soudre ? Non, je vais le commencer. Vous allez le commencer. Bon, parfait. Je vais vous aider tout à l'heure. Allez, merci à tous. Magnifique journée. C'est Kénavo ! Sous-titrage ST' 501